Alors les amis africains, les français, écoutez bien. Nous avons des intérêts à défendre. Et je pense que quand on parle d'Afrique, il faut le dire clairement, parce que ça va beaucoup mieux en le disant. On ne va pas faire le bien commun. On a des défis communs. Changement climatique, c'est un défi commun. Essayer que la jeunesse africaine trouve un avenir, je dirais que c'est un défi commun. Parce que ce sera aussi notre problème si on n'y arrive pas. Mais on va défendre des intérêts. Et c'est ça un partenariat réciproque et équilibré. C'est qu'on ne prend pas les gens pour des imbéciles. On ne dit pas on arrive chez vous parce qu'on va faire le bien chez vous à votre place. Parce que vous n'êtes pas capable de savoir ce qui est bon pour vous, de le penser ou de le faire. Non ! Alors si après ça, rien n'est clair dans ta tête, c'est que tu le fais exprès et que tu es d'une malhonnêteté intellectuelle. Ou alors tu es un naïf qui ne comprend absolument rien à comment fonctionne ce monde. Emmanuel Macron vient de t'expliquer clairement que la France ne défend que ses propres intérêts en Afrique. Que le reste, il n'en a rien à foutre. Que la France n'est pas là pour se substituer à l'Afrique pour justement reconstruire leur pays et leur continent. Il te dit clairement aujourd'hui tout ce qu'ils défendent en Afrique, ce sont leurs propres intérêts. Donc il y en a plein qui me sont tombés dessus en me disant que je racontais n'importe quoi. Quand ça sort de la bouche du grand monarque de ce pays, je pense que c'est beaucoup plus clair. Sous-titrage Société Radio-Canada